Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi personnellement je vais super bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment poser sa lace parfaitement A partir du moment où tu la reçois, comment couper la tulle, comment la coller, comment la coiffer pour que ça fasse bien naturel La perruque me provient de A.I.R. Donc c'est une perruque Waterway, 22 pouces, lace frontale 13x6 avec l'arrêt bien longue comme on aime C'est une dose T180, elle est super volumineuse Franchement j'ai rien à dire sur la perruque, elle est trop bien La lace elle est super bien, j'ai l'utilisé facilement, les noeuds décolorent super facilement aussi Si tu veux voir comment est-ce que je fais pour poser ma perruque, je t'ai aidé à regarder la suite de la vidéo Mais avant de commencer, si c'est pas encore fait, tu connais déjà N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me follow sur mes réseaux sociaux que je vais mettre à l'écran Et je te laisse avec la suite de la vidéo Donc déjà pour avoir une bonne pose, il faut des nattes collées bien unflick, bien plates sur la tête Moi je demande toujours à ma mère de me faire les nattes collées Et c'est bien de mettre un petit bonnet pour protéger les cheveux On va se munir de notre petite perruque, donc là je l'ai bien customisé Je vais quand même venir mettre un petit peu de poudre sur la lace Alors première étape, je vais venir prendre de la cire Et là j'en ai presque plus Du coup voilà, peu importe la cire Donc là la cire ça va vraiment permettre de donner l'effet cheveux naturel Genre ça va mieux définir les cheveux devant Et je trouve que l'effet il est beaucoup mieux comme ça Du coup voilà, là on voit la différence entre le côté où j'ai pas mis la cire Et le côté où j'ai mis la cire Je vais venir mettre un petit peu de mousse Là j'ajoute de la mousse pour que l'effet y soit encore plus marqué Là je viens faire pareil de l'autre côté Donc j'applique encore ma cire avec ma brosse à dents à Baby Air Et je viens appliquer également de la mousse sur le devant de la lace Voilà, une fois qu'on a fini l'étape de la cire et de la mousse On va pouvoir passer à la coupe de la tulle Donc pour couper la tulle, ce que je fais c'est que je la coupe d'abord en quatre parties Comme ça, ça me permettra d'être plus précise par la suite Du coup voilà, là j'ai quatre sections Et on va pouvoir passer à la colle Alors de base, moi j'utilise la got to be en spray Sauf que là elle est finie Chez le vendeur d'à côté, il ne restait plus que la got to be en gel Du coup je vais utiliser celle-ci Mais je trouve que la got to be en spray c'est mieux Enfin après en soi je n'ai jamais utilisé celle-ci La meuf est dans la navire alors qu'elle n'a jamais testé Et vas-y je vais tester aujourd'hui et on verra lequel est le mieux Mais pour l'instant j'ai une préférence pour la got to be en spray J'ai appliqué de la colle sur le devant de mon front Donc ne faites pas comme moi Parce que moi des fois j'ai tendance à en mettre un petit peu sur mes cheveux Mais il faut vraiment éviter d'en mettre sur ses cheveux Parce que ça, ça casse les cheveux Genre on voit là le début de trou que je commence à avoir Donc vraiment privilégiez la colle sur le front et pas sur les cheveux Je vais venir faire sécher avec mon sèche-cheveux Je ne mets pas le sèche-cheveux à la puissance maximum Tout de suite je mets au niveau 1 Il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps pour que ça sèche Ça c'est bien parce que ça sèche assez vite Par contre, elle a colle en gel Je déconseille genre la colle en spray Elle est beaucoup mieux Elle colle beaucoup mieux que celle-ci Et elle est plus simple d'utilisation Donc là je viens coller la perruque Donc je pose la lace sur la colle Section par section pour être bien précise Et je viens appuyer avec mon petit peigne à queue Histoire que ça se mélange bien Que la lait s'effondre bien dans mon crâne Et je repasse encore un coup de sèche-cheveux Je vais rajouter un petit peu de colle sur le côté Parce que ça ne va pas bien appuyer On va venir passer à la découpe de la tulle Donc on se rapproche de la fin Pour la découpe, il faut couper le plus proche des cheveux possible Pour que ce soit bien naturel Et essayer de faire des zigzags, c'est bien Parce que comme ça, ça évite que ça fasse une ligne trop droite Je suis venue de rajouter le fond de ma gotte Tout bien en spray qui me restait Histoire de bien coller les côtés Parce que je trouve que c'est le plus dur à coller Il ne me restait vraiment rien Franchement, j'ai grave forcé pour que le produit sorte Là, pareil, je passe sur les petits endroits qui volent encore Pour qu'ils soient bien collés à mon crâne Que la perruque, elle ne bouge pas même Si on tire ma perruque, elle reste collée à moi Ensuite, je vais venir reprendre un petit peu de ma colle Et je vais en appliquer sur les endroits qui ne l'ont pas bien collé Je vais venir prendre un petit peu d'alcool Et je vais nettoyer bien bien le devant Pour enlever tous les résidus de colle qui auraient pu couler Moi, j'utilise un coton-tige Parce que je trouve que c'est plus précis Encore une fois, en fait, on est dans la précision Il faut bien être précise, tu vois, pour que ce soit parfait Du coup, voilà, là, c'est bon La laisse est bien posée On va pouvoir passer à l'étape du vendeau Avant ça, on va mettre un petit peu de fard pour teinter la laisse Puisque là, elle est super blanche Enfin, on voit la démarcation Du coup, je vais venir appliquer un fard, une poudre Peu importe, histoire de teinter la laisse Et ensuite, on pourra passer à l'étape du vendeau Du coup, pour le fard, je vais prendre celui-ci Un qui sera proche de ma carnation Bon, là, j'utilise franchement des fards Parce qu'on fait avec les moyens du bord Mais je pense que je vais vraiment investir dans... Il y a des sprays qui sont grave à la mode En ce moment, là, les sprays pour teinter les perruques Je crois que je vais grave investir dedans Parce que ça a l'air d'être une dingue grise Genre le résultat que ça fait Un résultat, franchement, c'est tes cheveux Là, clairement, c'est même pas une perruque, c'est tes cheveux Donc là, étape très importante Je vais venir prendre mon bandeau Pour bien aplatir ma perruque Ça, c'est non négligeable Faut vraiment pas négliger cette étape Voilà, là, c'est bon J'ai allé me maquiller Et je reviendrai pour qu'on coiffe la perruque ensemble Du coup, voilà, là, j'ai terminé de maquiller Je vais pouvoir enlever le bandeau Donc, la lace, là, elle est bien posée Bon, d'après, j'étais bien plus à vous laisse Je vais passer aux coiffures Personnellement, je suis pas fan de... Enfin, je suis plus fan forcément des cheveux mouillés Parce que je trouve ça chiant Je préfère juste un truc bien volumineux Mais vu quand même que je présente une perruque waterways J'ai quand même la mouillée pour qu'on voit Les compétences de la perruque quand même Du coup, pour faire ma coiffure Je vais utiliser un spray d'eau et de la mousse Du coup, là, franchement, je fais pas un truc de ouf Je mets juste de l'eau sur ma perruque A l'aide de mon spray fixateur Et ensuite, je vais venir rajouter de la mousse Donc, j'en mets bien à la racine Pour aplatir un petit peu la perruque Et j'en mets sur mes longueurs Là, maintenant, je vais venir me munir Un anti-cerne pour pouvoir redéfinir ma ray Afin qu'elle soit bien nette Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo J'aime bien le résultat que ça donne J'aime bien Ça donne un résultat bien flawless Bien unflick Je désire vraiment que la vidéo, elle t'aura plu N'hésite surtout pas à t'abonner Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire Et je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo